Au cours de l'épisode de Demain nous appartient, diffusé par TF1 le vendredi 11 novembre 2022 en accès springtime, Karim est passé aux aveux. Le policier a reconnu qu'il savait où se trouvait Romy. Il a emmené Martin et Lisa dans sa planque, mais la femme de Malik avait disparu. Martin Karim, le choc sur TF1 dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Karim, Samy Garbi, est sommé par Martin, Franck Monsigny, de s'expliquer. Le policier assure qu'il était coincé. Il ne pouvait pas prendre le risque que Malik, Mamed Areski, retrouve Romy, Dounia Kouézin, qu'il avait quitté après une dispute. Martin reproche à Karim d'avoir préféré le trahir plutôt que de lui faire confiance. Karim assure à Martin que Romy a désormais vraiment disparu. Le commandant Constant estime qu'il ne peut plus avoir confiance en son policier. Il le condamne en se livrant à une décision choc. Celle de l'écarter de l'enquête. Karim est sommé de lui remettre sa plaque et son arme. Des images de vidéosurveillance relancent ensuite l'enquête. Malik a eu une attitude suspecte dans les prémices de la disparition de Romy. Martin procède à l'interpellation de Malik. Le frère de Karim dénonce un acharnement. L'importante valise, qu'il a arborée à l'issue de l'épisode du vendredi 11 novembre, lui a permis de transporter tous les dossiers qu'il a récupérés chez Sophie Novak, Carole Biannick. Il affirme les avoir amenés à son nouvel avocat à Montpellier et avoir jeté la valise près de son cabinet. Les dires de Malik finissent par se confirmer. Quel sort pour Romy dans Demain nous appartient ? Dès lors, quel sort les scénaristes de Demain nous appartient ont-ils décidé de réserver à Romy ? Alors que Malik a relâché, l'enquête de la police rebondit. Damien, Adrien Robb, répertorie tous les téléphones, qui ont borné à proximité de la planque de Romy. Un numéro a retenu l'attention, celui d'Anna, Maud Baker. Romy finira par réapparaître le jeudi 17 novembre. Reste maintenant à savoir si elle a elle-même orchestré sa disparition ou si une tierce personne l'a volontairement provoqué. Demain nous appartient, dont TF1 suspendra la diffusion à compter du vendredi 18 novembre, est à retrouver du lundi au vendredi à 19h15. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501